Bonjour et bienvenue sur QuickTour.fr. Cette vidéo vous montre le fonctionnement du logiciel QuickTour pour créer vos visites virtuelles de façon automatisée. Imaginons que vous souhaitiez créer les visites virtuelles de deux appartements. Après avoir effectué vos prises de vue, vous transférez vos photos sur votre PC en créant un dossier pour chaque appartement. Les photos ont un aspect circulaire car elles ont été prises avec la lentille ficheuil, ce qui permet de créer chaque vue interactive à partir d'une seule image. Il est temps de démarrer le logiciel QuickTour, sur lequel il vous suffit de faire glisser les dossiers contenant vos photos. Ces dossiers apparaissent dans la liste des visites virtuelles à créer, et vous pouvez par exemple attribuer un titre à vos visites virtuelles si vous le souhaitez. Ici, nous indiquons appartement à vendre. Il ne vous reste plus qu'à lancer la création de vos visites virtuelles d'un simple clic sur le bouton démarrer. QuickTour affiche en bas de la fenêtre les opérations en cours, ainsi que leur progression. Lorsqu'une visite virtuelle est terminée, elle disparaît de la liste d'attente, et vous pouvez voir ici que le logiciel est en train de créer la deuxième visite. Lorsque toutes les visites sont créées, QuickTour affiche une page récapitulative dans votre navigateur, avec un aperçu pour chacune d'elles. Nous retrouvons les deux appartements photographiés. Bien sûr, vous pouvez immédiatement consulter vos visites virtuelles en cliquant sur les miniatures. Nous voyons ici que deux vues interactives ont été créées à partir des deux photos de cet appartement, et leurs noms apparaissent dans la liste déroulante, Cuisine américaine et Séjour. Dans cette démo, l'ordinateur est en train d'enregistrer en vidéo ce qui se passe à l'écran, ce qui fait que l'affichage est un peu lent. Je vous invite à consulter les exemples de visites virtuelles sur le site QuickTour.fr pour apprécier leur qualité d'affichage en situation réelle. Merci d'avoir suivi cette démonstration, et n'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le logiciel QuickTour. Merci d'avoir regardé cette démonstration.